Sur le studio de Savoy News, nous recevons aujourd'hui Thierry Schoenauer, qui est à la fois promoteur et hôtelier. Bonjour Thierry, votre actualité est danse, vous êtes un fin connaisseur et vous êtes omniprésent sur le territoire. Est-ce qu'on peut revenir sur vos affaires ? Oui, tout à fait. Notre groupe possède trois marques phares. La première marque, c'est le groupe Chalet des Neiges, qui a été créé en 1998, qui gère toute la partie résidence de tourisme. Nous possédons huit résidences dispatchées sur trois stations. Val Thorens, la station emblématique, les Arcs et Osanoisans, qui est relié à l'Alpe d'Huez. Aujourd'hui, on parle beaucoup de vous avec l'ouverture du Basque Amplodge, du côté de Bourg-Saint-Maurice, l'ancienne caserne. Vous avez un peu révolutionné le concept, à la fois au niveau promotion et à la fois au niveau hôtelier. Alors oui, on vient d'ouvrir la semaine dernière le Basque Amplodge à Bourg-Saint-Maurice. C'est une association de trois personnes aussi emblématiques. Il y a Michel Porcel, qui est un restaurateur qui possède une cinquantaine de restaurants dans la France entière. Et il y a également Jean-Fred Chapuis, qui est champion du monde et champion olympique de ski-cross et qui est un enfant de Val Thorens. Donc ça nous a fait vraiment plaisir de le prendre dans le tour de table. Alors dans l'offre hôtelière d'aujourd'hui, comment se différencier ? Alors ça fait quelques années que toutes les stations ont voulu monter en gamme. Donc on va dire depuis une bonne dizaine d'années. Et c'est là qu'on a créé également le groupe Lodge & Spa Collection, avec trois hôtels, cinq étoiles en exploitation et le quatrième qui va ouvrir au mois de juin. Et notre constat est qu'on a un peu oublié le créneau des gens un peu moins fortunés, qui veulent aussi profiter du ski et venir en vacances. Et donc ça, c'est un peu le concept du Best Camp Lodge, qui n'est pas un hôtel. On n'aime pas appeler ça hôtel, mais qui est un lieu de vie, qui permet donc à nos clients de partager du bon temps ensemble. Ça va de la chambre capsule de 6 mètres carrés pour une personne, jusqu'à la suite de type 4 étoiles, en passant par les dortoirs, par des chambres tentes, des chambres téléphériques. Et d'avoir une très grosse brasserie avec une scène de concert, pouvoir faire du live. Et également ne pas oublier la partie séminaire, 400 mètres carrés de salle de séminaire. Côté promotion, vous avez aussi un grand projet sur votre réserve, on en parle beaucoup, c'est en cours de finalisation. C'est l'Incomparable, la reprise du château. Oui, alors l'Incomparable, c'est un château qui appartenait à la famille Trèves, qui est resté quelques années vide à l'arrêt, suite au décès de Gautier Trèves. On a voulu reprendre cette maison, qui est une maison emblématique, 12 000 mètres carrés de terrain, directement sur le lac du Bourget. Et donc l'ouverture est planifiée pour le mois de juin. Et donc on aura 15 chambres suite, vraiment très spacieuses, en 5 étoiles, avec un restaurant gastronomique, une piscine extérieure, une piscine intérieure et un beau spa, sans oublier également un terrain de tennis. Alors comment on arrive à anticiper les besoins du consommateur, et je dirais à passer des caps comme vous le faites depuis quelques années ? Vous avez une recette, vous avez un feeling, vous voyagez à travers le monde ? Je pense que le feeling, il doit être là. Je pense qu'également une de nos forces, c'est qu'on est acteur uniquement dans le monde de la montagne, donc on ne s'est pas dispersé en ville ou sur le bord de mer. Et c'est vrai qu'on est vraiment au contact de nos clients, et on voit un peu la demande pour les années à venir. Votre particularité, c'est d'être à la fois promoteur et exploitant ? Alors ça, ça aide, ça aide parce que quand on est uniquement exploitant, on est obligé d'acheter ou de faire construire un bâtiment par quelqu'un d'autre, alors que là, on est au début de la chaîne, et on peut gérer tous les problèmes et les coûts également, qui sont beaucoup plus intéressants. Quelle est votre plus belle réussite pour vous aujourd'hui ? C'est votre dernier projet ou c'est un ensemble de successions d'événements ? Je pense qu'il n'y a pas de plus belle réussite, c'est un déroulé dans sa vie. C'est vrai que quand on a construit notre première résidence à Val Thorens, le chalet des Neiges et Hermine en 1998, on a dit « waouh, on a réussi à faire un bâtiment, c'est quand même exceptionnel ». Quand on a ouvert le Coïnor à Val Thorens, premier 5 étoiles de notre groupe, pareil, on s'est dit « oui, c'est super ». Et là, quand on vient d'ouvrir le Basecamp, c'est encore quelque chose d'autre. C'est vraiment aussi extraordinaire. Donc je pense que la passion que j'ai, c'est de pouvoir créer des choses, monter des choses et chaque fois imaginer quelque chose de différent. On parle des infrastructures et de l'immobilier, mais aussi des équipes. Et ce service, cet accueil, c'est ce qui différencie aussi beaucoup les établissements aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Dans le haut de gamme, c'est vraiment les équipes qui font la différence. On a une grosse particularité, nous, dans nos hôtels de montagne, c'est qu'on est des hôtels saisonniers. Et c'est vrai que c'est compliqué à gérer parce qu'il y a une grosse partie des équipes qu'il faut renouveler d'année en année. Mais on y arrive, c'est une grosse implication, beaucoup de temps passé. C'est sûr que sur un hôtel comme le Basecamp, qui est ouvert à l'année, ça sera beaucoup plus facile de fidéliser notre personnel. Basecamp, inauguration le 12 décembre ? 12 décembre, oui. Merci Thierry et bon succès. Merci Laurent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada